Hey yo yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va, je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, tant attendu bien évidemment, et bien écoutez, j'ai estampé on va dire la réalisation de vidéos au mois de janvier, pourquoi pas parce que j'étais terriblement, atrocement occupé, mais là ça va, je suis on va dire, trouvé le temps pour pouvoir effectuer ces voyages, quand bien même c'est dans le cadre on va dire un peu officiel par rapport au boulot, mais je me suis dit pourquoi pas, mais m'offrir un tout petit peu ces petits plaisirs tout simplement pour réaliser une vidéo ainsi que 2-3 lives du coup, enfin si je serais capable et bien évidemment, et bien écoutez, la vidéo d'aujourd'hui va porter tout simplement sur le voyage, le voyage c'est un sujet beaucoup plus complexe pour certains, et beaucoup plus on va dire incompréhensible également pour d'autres, et bien écoutez family, déjà pour tous ceux là qui vivent ici en Russie, le voyage c'est aussi simple que ça, il vous suffit family tout simplement de vous établir on va dire, une destination, si vous avez une destination en tête, sachez que c'est parfait, le fait pour vous de planifier votre voyage à l'avance, c'est un grand plus, pourquoi je l'ai dit, pourquoi parce que, il y a certaines personnes qui pensent nécessairement, quand on arrive à se déplacer, à maintes reprises ou à chaque fois et qu'on a énormément d'argent, ce n'est pas toujours le cas family, en paix, organiser son voyage, on va dire un mois à l'avance, deux mois à l'avance, cela dépend également de la destination que vous aurez en tête, soit de la ville, que vous aimerez, on va dire, visiter tout simplement, acheter un billet, soit d'avion, un billet de train, soit un billet de bus, carrément à l'avance, un mois avant, deux mois avant, comme je l'ai dit tantôt, en ayant votre propre destination, vous donnez la possibilité de voyager à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison et cela dépendra que de vous, il ne vous suffit pas d'avoir 25 000 roubles pour réaliser un très bon voyage et pour en profiter, en tout cas non, je ne vois pas les choses de cette façon là, il vous suffit tout simplement, j'ai envie de dire, d'avoir peut-être 5 000, d'avoir peut-être 6 000, voire même 3 000 roubles, cela est largement suffisant, j'ai envie de dire, pour réaliser un magnifique voyage, et bien, écoutez, tout dépend de vous, tout passe par l'organisation tout simplement, tous ceux-là qui vivent ici en Russie, ont mystifié un tout petit peu le voyage, pour eux, le voyage, soit un déplacement, cela doit s'effectuer simplement en dehors de la Russie, ce qui est un tout petit peu triste, j'ai envie de dire, pourquoi, parce que, c'est que j'ai remarqué, et que beaucoup, alors beaucoup d'étudiants, soit des étrangers qui vivent ici là, et bien, se disent en tête que voyager, corrobore tout simplement avec le Schengen, avec les Etats-Unis, avec l'Amérique, mais à savoir, la Russie, c'est un grand pays, nous avons la possibilité de découvrir la Russie sous différentes formes, j'ai envie de dire, pourquoi, parce que dans ces pays, il y a tellement, alors tellement de bonnes choses à visiter, on va dire, à de faux-families de ne pas avoir visa de la Finlande, de ne pas avoir visa de l'Italie, de ne pas avoir visa de la France, ou de quelques pays, que ce soit, la possibilité vous est offerte de découvrir la Russie sous une autre forme, bien sûr, en étant légal, bien évidemment, il y a certaines personnes qui me diront, ben, Évi, écoute, découvrir la Russie, ça sert à quoi, en fait ? Découvrir la Russie, ça vous donne, on va dire, la possibilité d'avoir un autre jugement, un autre regard sur ces pays, et bien, les gens qui voyagent, ce sont les gens qui sont un tout petit peu ouverts également d'esprit, cela ne suffit pas de vous déplacer, de quitter votre pays, tout simplement, et puis de vous rendre dans un autre pays, et puis de démérer de mois et de mois, de années et de années, simplement dans une et seule même ville, vous serez buté, vous serez borné, alors que vous avez la possibilité, en étant légal, de voyager un peu partout, à travers le pays dans lequel vous êtes familier, c'est aussi simple que ça, donnez-vous la peine de visiter. Moi, personnellement, à chaque fois que je planifie un voyage, je me dis, il me faut impérativement que je fasse un carnet, soit un cahier, on va dire, de voyage, comme on l'a dit, comme ça, je serai calme, je vais noter sur ces cahiers, soit sur ces carnets, j'ai envie de dire, le positif et le négatif de telle ou telle autre ville, cela me permet, quand on me pose une question, j'ai la facilité de donner mon avis, on va dire, sur telle ou telle autre ville, pourquoi ? Parce que j'y ai été, je n'ai pas en moi, tout simplement, le témoignage des autres, mais j'ai en moi, c'est que, personnellement, j'ai vécu, mon vécu à moi, je le partage avec fierté, pourquoi ? Parce que j'ai été dans telle ou telle autre ville, voyez-vous, quand j'ai la possibilité de voyager, family, moi, je l'ai fait, raison pour laquelle je vous incite également à voyager de temps à autre, c'est très, très, très bien, c'est une excellente chose pour vous, family, voyager, vous allez découvrir de très belles choses, vous allez pouvoir, on va dire, donner votre avis sur de tonnes et de tonnes de réalités d'ici là, il ne suffit pas d'être dans une même ville pour dire, voilà, la Russie, et c'est ci, ou est c'est là, non, on doit impérativement avoir la possibilité, j'ai envie de dire, de voyager dans telle ou telle autre ville pour avoir la vue d'ensemble, carrément, pour pouvoir constituer un témoignage, pouvoir constituer un bon vécu, quand on vous pose la question par rapport aux réalités de la Russie, vous ne vous limitez pas simplement sur ce qui se passe dans votre ville, mais dans d'autres aussi, cela vous permet, family, d'avoir une réalité d'ensemble de tout ce qui se passe ici en Russie, raison pour laquelle je vous incite, family, voyager ne veut pas tout simplement dire faire Schengen, faire Etats-Unis, faire Canada, en tout cas, non, vous devez également voyager ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de norme pour vous, voyager à travers la Russie, il y a tellement alors tellement de belles choses à voir, il y a tellement alors tellement de grandes villes ici, là, qui offrent, on va dire, mieux que ce que vous imaginez, que vous aurez peut-être à l'étranger, family, un voyage, family, ça, c'est prépa, ça ne s'est déçu de pas à tue-tête, à moins qu'on ait beaucoup plus, on va dire, d'argent, mais au moins, si on veut mieux organiser son voyage, on a pratiquement deux semaines, un mois pour mieux la préparer, d'ailleurs, quand on paye un billet d'avion, on va dire, avant l'échéance, on a la possibilité de bénéficier énormément, alors énormément de réductions qu'offrent les agences de voyage, bien évidemment, donc voilà. C'est un peu triste, bien évidemment, de remarquer qu'il y a certaines personnes, depuis leur arrivée ici en Russie, elles ont passé pratiquement 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans pour autant se rendre dans plus de 5 villes, c'est incroyable, je n'arrive personnellement pas à croire. Raison pour laquelle je vous incite à ne pas suivre l'exemple, on va dire, de ceux-là, à se donner la possibilité, j'ai envie de dire, hello, à se donner la possibilité, bien évidemment, il y a tellement, tellement de personnes qui veulent avoir, j'ai envie de dire, de photos, de stories, donc comprenez carrément, quoi. Je réalise la vidéo tout en répondant une fois. Je pense que ça ne me dérange pas non plus, et vous, en tout cas, de moins en moins. Donc voilà, ne prenez pas l'exemple, j'ai envie de dire, sur ces personnes-là, une fois vous serez ici, vous qui n'y êtes pas encore, une fois vous serez sur place, donnez-vous la possibilité, bien évidemment, j'ai envie de dire, de voyager, voyager à travers la Russie. Comme je l'ai dit, Family a défaut de ne pas avoir visa pour tel ou tel autre pays. Eh bien, la Russie est grande, c'est un grand pays que nous avons là. Et le racisme, donc tout le monde élève, on va dire, la voix pour parler, n'est pas aussi visible que ça. Une personne comme moi, je me suis déjà rendu dans plus de cinq villes, carrément. Je n'ai aucunement été agressé, je n'ai aucunement été oppressé, soit je n'ai vécu aucune situation, on va dire, ambiguë ou difficile, qui a mis, on va dire, en cause, soit ma couleur de peau, soit qui m'a mis en danger, en tout cas non. Raison pour laquelle je vous incite à voyager. Le voyage, ça s'organise, Family. Vous avez la possibilité à chaque fois d'établir, on va dire, telle ou telle autre destination, dépendamment de vos envies, dépendamment de ce que vous voulez voir. Et puis, donnez-vous simplement le moyen, et puis vous voyagez tout simplement. Voilà quoi. Moi, je vous apporte, j'ai envie de dire, tout ce qui est bien, tout ce qui est normal. C'est un type qui a voulu me déranger là, mais bon. J'ai esquivé simplement parce que là, des personnes comme celles-là, qui sont déjà dans le VAP, ce sont des personnes tout simplement à éviter, et plus que ce n'est pas, on va dire, une situation générale. Ce sont deux, trois personnes qui se sont un tout petit peu lassées de la vie, et puis qui se sont décidées d'emmerder tout le monde, en se bourrant la gueule, et puis en se promenant comme ça là. Eh bien, les Russes diront, ils salissent l'image tout simplement du pays, mais bon, c'est leur vie, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà la famille, c'est que je pourrais dire, et que de voyager assez souvent, cela ouvre un tout petit peu d'autres perspectives, également en voyageant. On arrive à faire connaissance avec beaucoup plus de personnes, à beaucoup plus de monde, ça pourrait nécessairement jouer sur votre balance. Vous qui nécessairement aimeriez tisser des relations avec tellement, alors tellement de personnes. Déjà, quittez l'Afrique pour réussir, quittez de partout où, d'où vous venez pour la Russie. Il prouve à suffisance que vous êtes un citoyen du monde, carrément. Vous avez la possibilité, on va dire, de tisser n'importe quelle relation, et surtout, et surtout, de prendre des césures là-bas, l'auban, pour nécessairement, j'ai envie de dire, que cela vous profite, pour que vous soyez beaucoup plus, on va dire, entouré de bonnes et de belles personnes. Déjà, la Russie, comme je l'ai dit, c'est un pays énorme, c'est un grand pays, carrément. Le fait pour vous de voyager à travers la Russie, vous poussera à avoir une autre image de la dite Russie, carrément. Donc, voilà. Moi, c'est Vima WT. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, je suis au Kremlin, je me balade un tout petit peu. Eh bien, on se donne rendez-vous très, très bientôt. Portez-vous bien. Eh ! Le voyage, ça s'organise. Et surtout, et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501